Dans le cadre de la Cannes 2023 du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire abritera la Coupe d'Afrique des Nations de football dans les villes aéroportuaires d'Abidjan, de Boaké, de Korogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. Toutes choses qui nécessitent un espace aérien sûr. En vue de prévenir les brouillages dus au service de radiodiffusion sonore, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et ses partenaires, l'ANAC, l'Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences Radioélectriques, ont initié un atelier de formation et de sensibilisation qui regroupe les responsables techniques des stations de radios sonores de Côte d'Ivoire pour discuter des enjeux majeurs liés à la navigation aérienne pendant cet événement sportif d'envergure continentale que va abriter la Côte d'Ivoire. Il est donc important que les radios sachent comment se comporter en pareille situation. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne l'écosystème radiographique ivoirien, nous avons été confrontés depuis ces dernières décennies à une évolution notable avec l'émergence de plusieurs radiodiffusions sonores. Le nombre de plus en plus croissants de stations de radio FM à travers la Côte d'Ivoire expose, si l'on y prend garde, à des désagréments. Ces brouillages de fréquences sont très préjudiciables à la sécurité des vols. Pourquoi ? Parce qu'un brouillage d'une fréquence aéronautique empêche ou rend difficile les communications entre les pilotes et les contrôleurs aériens. Alors que ces communications sont cruciales pour fournir les informations nécessaires pour la sécurité des vols, telles que les informations météorologiques, les instructions des contrôleurs aériens. C'est au total plus de 138 techniciens de radio de cinq grandes villes hautes de la compétition et également des villes abritant des stations de radiodiffusion situées sur les principales routes aériennes qui étaient invitées à cet atelier.